Pour de très nombreux artistes, il reste le maître à penser, Pablo Picasso. Le Grand Palais à Paris lui consacre son exposition de la rentrée, Picasso Mania. Il le disait de lui-même, il avait la manie de dessiner et de peindre jour et nuit. Ou comment, dans une œuvre des plus prolifiques, chacun peut s'y reconnaître, de la vie même de sa petite-fille. Picasso c'est un artiste tellement énorme qu'on a envie de le partager. Et les artistes contemporains ont tous choisi une petite parcelle. Donc on a pu retracer ce propos à travers différentes périodes, différents thèmes, qui permettent de comprendre que Picasso est toujours un sujet de renouvellement, mais lui-même d'ailleurs avait appris de ses prédécesseurs. Sur les 300 œuvres exposées, un tiers est du maître. Le reste provient de Liechtenstein, Warhol ou d'artistes africains. Toute une salle pour les demoiselles d'Avignon et leur héritage. Une œuvre cubiste qui marque le début de l'art moderne, tout en introduisant l'art africain dans sa facture. De quoi interloquer un artiste afro-américain comme Robert Colescott dans ses Demoiselles d'Alabama. Est-ce que représentent les demoiselles pour un artiste qui a grandi enfant dans l'Alabama, qui était encore ségrégationniste à l'époque ? Vous imaginez que c'est un tableau qui peut être un peu choquant, dérangeant. Un autre artiste américain présente ses peintures dans une partie de l'exposition intitulée Bad Painting, une référence au très mauvais accueil réservé à l'époque au dernier tableau de Picasso. Il était très prolifique et je suis très prolifique moi aussi, car je ne me prive d'aucune inspiration. Quelque chose me vient à l'esprit, je le mets sur la toile. Il faut que ça se passe aussi vite que je le vois dans ma tête. Jusqu'à sa mort à 91 ans, l'artiste Touchatou aura été un homme public omniprésent, très accessible et en même temps intouchable.